Repérez les sommets cuspidiens vestibulaires pour tracer le tien externe de la cuspide mésiale et distale. Prendre du fil à crochet d'un diamètre de 0,7 mm, façonnez la barre vestibulaire avec une pince plate, prenez les repères externes des cuspides, formez un angle droit en appui sur la pince. Tracez sur le crochet le repère de la limite de la barre vestibulaire au tiers de la cuspide. Placez la pince légèrement avant le tracé, puis pliez en appui sur la pince dans la même position que le premier pliage. Pour former les boucles de rétention, maintenez au bout de la pince l'angle déjà formé, puis remontez le fil à crochet le long de la pince sur la partie extérieure. La position de la boucle est dans la continuité de la barre vestibulaire. Répétez la même opération pour la seconde boucle de rétention, maintenez l'angle de la barre vestibulaire, puis tournez tout autour avec le bout de la pince. Pour ajuster les boucles de rétention sur les faces proximales de la dent, maintenez la boucle dans la pince, puis pivotez la boucle à 45 degrés en appuyant sur la barre vestibulaire. Répétez l'opération pour l'autre boucle de rétention, maintenez l'entièreté de la boucle dans la pince, puis appuyez sur la barre vestibulaire pour pivoter à 45 degrés. La position des boucles de rétention est de 45 degrés par rapport à la dent. La barre vestibulaire n'est pas en contact avec la face vestibulaire de la dent. Pour passer le crochet en face au clusal, maintenez la partie basse de la boucle de rétention au bout de la pince, puis façonnez le fil à crochet avec un angle à 90 degrés. Répétez la même opération pour l'autre boucle de rétention, maintenez le bas de la boucle avec le bout de la pince, puis pliez le fil à 90 degrés. Adaptez le pliage par rapport à la morphologie du passage au clusal. Une fois le passage au clusal calibré, repérez la partie descendante de la queue de crochet. Pliez délicatement le crochet au niveau du repère, puis vérifiez sur le modèle l'ajustage à calibrer. A chaque pliage à la pince, vérifiez sur le modèle le calibrage de la queue de crochet. Elle doit se situer 1 mm au-dessus de la voûte palatine. Répétez la même opération pour l'autre côté. Façonnez le passage au clusal du crochet par rapport à la morphologie de la dent. Vérifiez à chaque pliage le bon ajustage. Modifiez millimètre par millimètre l'adaptation du crochet par rapport au passage au clusal. Tracez l'amorce de la descente de la queue de crochet. Pliez légèrement le crochet au niveau du repère. Une fois la descente amorcée, pour un ajustage parfait au niveau de la papille interdentaire palatine, pliez légèrement le crochet vers le haut au niveau de l'amorce de la descente, puis pliez vers le bas pour continuer la queue de crochet. La queue de crochet doit se situer 1 mm au-dessus de la voûte palatine. Créez les rétentions des queues de crochet, soit en une barre perpendiculaire à la queue de crochet, soit en une boucle ou soit en zigzag. Cliquez les rétentions des queues de crochet. Cliquez les rétentions des queues de crochet.